A savoir que beaucoup de personnes qui n'étaient pas sur place et qui n'étaient pas spécialistes ont l'impression qu'ils ont été contaminés ou irradiés de façon très très importante. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Par contre, qu'il n'y avait de dire, comme le discours officiel le dit, qu'il n'y avait absolument aucun risque à Mururoa ou à Fangatofa ou dans les îles environnantes qui pouvaient se trouver au moment de certains tiers sous les retombées, c'est totalement faux également. Alors maintenant, c'est de savoir, à partir de ces risques-là, engendrés par les retombées après les explosions de ces bombes, est-ce que ces risques étaient capables d'initier, de produire des maladies radioinduites, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire induites par la radioactivité ? Oui, voilà.